Sous-titrage Société Radio-Canada Il a l'air con, mais il a peut-être raison. On ne sait jamais, vous savez. Certains étaient considérés comme fêlés avant que la vérité n'éclate en plein jour. Je pense à Prism, par exemple, le programme d'écoute de la NSA. Il a fallu attendre six ans pour que le petit Snowden confirme ce qu'il radotait depuis des années. Enfin, vous allez voir un petit peu l'envers du décor. Oui, quoi ? Raoult serait la réincarnation de Panoramix ? Et tu vas le mettre dans quelle classe ? Non, non, pour lui, t'as créé une nouvelle, hein. Funny, but you man. Ça tombe bien, j'ai un peu de temps avant mon nouveau cours. On va s'incruster ici, ils sont en train de faire un exposé, c'est très intéressant. Comme vous avez pu le voir, Internet a été un moteur pour pousser différentes théories du complot. De manière générale, les infos qu'on partage prennent de plus en plus d'ampleur. Mais le souci, c'est qu'il a été prouvé que beaucoup de personnes ne portent pas beaucoup d'attention à ce qu'ils repostent. En 2016, une étude sort montrant que 70% des utilisateurs de Facebook lisent seulement les titres des papiers scientifiques avant de les commenter. L'article en question a été partagé 50 000 fois en quelques heures. Problème, l'article ne contenait que du lorem ipsum. Du faux texte, quoi, en gros. Une autre étude de l'Université de Columbia estime que 60% des partages portent sur des articles dont on a lu que le titre. Voilà, d'où l'importance de bien identifier ses sources. Merci, Platus, merci. Oh, vous complotez ou quoi ? Ben non, madame, on fait que parler. Ah, très bien. Oui, bon, des formations professionnelles. Vous savez, les complots existent depuis la nuit des temps. C'est d'ailleurs parce qu'il y a eu de vrais complots dans le passé que les gens accordent de la crédibilité aux théories du complot aujourd'hui. Et si certains vous disent que les vrais complots sont moins fous, moins rocambolesques que les faux, ah ben ils n'ont pas dû entendre parler de ceci. Vous savez peut-être que la deuxième guerre qui a été lancée contre l'Irak en 2003 a été préparée par les Etats-Unis à coups de mensonges. On se rappelle de ce fameux discours de Bush en 2002. Et il poursuit aussi un programme d'armes nucléaires. Donc on va y aller, hein ? Oui, on va intervenir. Well, this is incorrect ! Ils ont d'ailleurs déclassifié en toute détente les documents en 2015. Ces documents montrent que l'administration Bush savait que Saddam Hussein n'avait pas du tout ce gendarme. Very seriously. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la première guerre en Irak, donc en 1990, a aussi été préparée par une manipulation de l'opinion publique. Deux fois, osé. USA. Un peu avant le début de la guerre, une jeune fille, Nayira, qui a 15 ans, va faire un discours devant une commission du congrès américain. My name is Nayira and I just came out of Kuwait. Elle vient du Kuwait, où elle était en vacances avec sa mère, et sa sœur venait d'accoucher. Donc elle va rendre visite à sa sœur. Et là, elle raconte que... Et donc elle martèle bien toutes ces infos, et elle dit que les Irakiens ont complètement détruit le Kuwait. Et elle émeut tout le monde, évidemment, puisque ces scènes sont d'une horreur absolue. L'opinion publique est traumatisée, et là, la guerre peut commencer. Mais plus tard, on va apprendre que cette jeune fille était en réalité la fille de l'ambassadeur Kuwaitien aux Etats-Unis. et que cette opération a en réalité été montée de toutes pièces par l'agence de communication Hill & Knowlton contre 10 millions de dollars. Je crois rêver ! Deuxième vrai complot. On va remonter un petit peu dans le temps. Et on va s'intéresser au complot des poudres. Sans doute le premier projet terroriste de l'histoire. Le 5 novembre 1605. Un groupe de conjurés catholiques anglais dépose deux tonnes et demie de poudre dans les caves du Parlement à Londres. Le but, tuer le roi Jacques Ier. Mais ne vous inquiétez pas, Jaco n'est pas mort. Enfin, je veux dire, il n'est pas mort ce jour-là. Parce qu'évidemment, maintenant, il est mort. Enfin, pour tout de suite. Pourquoi il n'est pas mort ? Mais parce qu'un parlementaire avait été prévenu par une lettre anonyme en disant ça va péter, tout va péter. D'ailleurs, aujourd'hui encore, symboliquement, on fouille les caves du Parlement à Londres tous les 5 novembre. Ce jour-là également, les Anglais font péter plein de pétards. Euh, c'est de mauvais goût par contre. Bah, écoutez, c'est comme si à un grain de zéro à New York, tous les 11 septembre, il y a des mecs qui se mettraient à faire l'avion comme ça. Écoutez, posez vos copains petits et réfléchissez. Très bien. Donc, il est temps de repartir aux Etats-Unis pour le prochain vrai complot. Celui qui a été rendu public en 1977 et qui porte le nom de M.K.Ultra, dirigé par la CIA. C'est la guerre froide. Les Etats-Unis sont persuadés que les Soviétiques sont en train de développer des nouvelles techniques de contrôle mental. Et il est hors de question que eux soient en retard dans ce domaine. De 1950 à 1973, ils vont utiliser des drogues sur des dizaines de milliers de sujets non consentants dans le but de développer des techniques de contrôle mental. Dans les documents de la CIA, qui ont aussi été déclassifiés, on voit qu'en réalité, ils voulaient créer des super espiants. Donc, on lave complètement le cerveau de la personne et puis on lui donne une mission de tuer quelqu'un, d'infiltrer des réseaux, de prendre des infos. Et quand la mission est terminée, on reprogramme le sujet et il ne se souvient plus de rien. Bon, probablement, ça n'a pas marché. Et deuxièmement, vous imaginez bien tout ce qu'ils ont dû faire subir à ces gens en testant des nouveaux trucs. L'un des aspects les plus connus, c'est l'utilisation du LSD à grande dose sur des patients, donc on s'entend. Bon, comme ça, on voit ce que ça fait. Oui, ben, fin, le toi-même. En tout cas, pour les mecs qui avaient imposé le procès de Nuremberg, 3-4 ans avant, qui ont rédigé les codes de Nuremberg et qui déterminent l'éthique à appliquer si on fait des expérimentations sur l'être humain, à chapeau. Ben, oui, vous êtes choqués, moi aussi. Vous n'avez pas dit que les vrais complots étaient tout aussi choquants et horribles que les faux ? Et ça vient de l'Amérique, bien sûr. Bon, il n'y a que chez eux que ça peut arriver, ce genre de trucs. USA est le numéro 1 ! In what ? We have NFL, NBA, UFC, FBI... Autre chose que des trucs en trois lettres ? Well, well... Je ne sais pas, comme le plus haut taux d'incarcération au monde, par exemple. Le plus haut taux de divorce au monde. Le plus haut taux de meurtre rapporté au monde aussi. Number one ! Number one... Oui, ben, number one cata, visiblement. Il faut quand même un petit peu ouvrir les yeux à un moment donné. On percute, on assemble quelque part les indices. Vous allez voir, à chaque indice supplémentaire que je vais vous donner, vous allez me dire, mais why ? Ou... Wow, wow, wow... Si vous êtes un peu saltimbanque dans l'âme, ça arrive. Je vous présente la conspiration de l'aéroport de Denver au Colorado. Tout commence au début des années 80, où l'idée de construire un nouvel aéroport à Denver émerge. L'ancien aéroport, Stapleton, est beaucoup plus central que le site du nouvel aéroport. Déjà, pourquoi construire un nouvel aéroport aussi proche de l'ancien, et plus excentré ? Le premier... Mais why ? Fait son apparition. Mais il est un petit peu désinvolte. Ils vont commencer les travaux du nouvel aéroport en 1990. Les travaux devaient durer un an et demi. Finalement, ils durent trois ans. Les gens sont choqués. Écoutez, moi, personnellement, je n'ai jamais vu un chantier terminé à la temps. Jamais. Par contre, le chantier était censé coûter 1,5 milliard de dollars. Au final, il en a coûté 4,8. Mais... Why ? On monte en intensité. On est à trois fois plus, quand même. Bon, l'aéroport est grand, mais enfin, quand même. Quand je dis grand, c'est grand. C'est deux fois la taille de Manhattan. Et c'est un aéroport qui est central. C'est le cinquième le plus fréquenté aux Etats-Unis. Donc bon. Ouais, du coup, ce qui explique peut-être qu'il est excentré de la ville. Et là ! Enfin, moi. On a planté le décor. Vous êtes prêts ? Promis tout. Quand on regarde l'aéroport sur une map et qu'on dézoome, on se rend compte que... Tiens, tu me crois jamais, non ? À 5 milliards de dollars le chantier, il n'y a pas un gars qui s'en est rendu compte. Un gars ! Qu'on me donne le nom des commerciaux qui ont été convaincre les investisseurs. Parce que là, masterclass de technique de vente, hein, pardon ! Tu vas acheter cet aéroport 1.5 milliard, mais au final, il va t'en coûter 5. Ah oui, et il aura une forme de croix gammée. What the hell is going on here ? Et c'est que le début. En 2006, ils ont eu la brillante idée de mettre à l'entrée du complexe. Donc toi, t'arrives comme ça. Hum, je pars en city trip. Ah, non, je suis con, je ne suis pas vaccinée. Allez, demi-tour ! Et là, pendant que tu fais ton demi-tour, tu aperçois cette gigantesque statue d'un cheval bleu de 10 mètres d'eau avec des yeux rouges et veines apparentes. Non, Damon, Damon ! 15 ans pour le construire, ce Blue Mustang. Livré avec balls apparentes, hein, ne l'oubliez jamais. J'aimerais quand même qu'on prenne un moment en souvenir de l'artiste qui, pendant 15 ans, a eu à hauteur dieu ces énormes blue balls. En plus, ironie du sort, le pauvre monsieur a perdu la vie pendant la construction de cette œuvre. Une pièce de la sculpture lui est tombée dessus. L'histoire ne dit pas si c'est l'une des fameuses ball balls qui seraient à l'origine du drame, mais n'aurait-ce pas été poétique, finalement ? Je pose la question. La réponse est non. On continue maintenant sur la déco d'intérieur de l'aéroport. Ils ont confié, erreur, les fresques du terminal à un autre artiste, Léo Tanguma, qui a créé un ensemble d'œuvres s'intitulant In Peace and Harmony with Nature. Ça partait bien ! Attendez. Les œuvres avaient pour but de nous faire réfléchir à comment bien prendre soin de notre monde. Peux-t-on montrer ces tableaux ? Tu t'imagines, tu pars en city trip et tu te retrouves contraint d'attendre devant une fraise qui représente un nazi et des enfants morts. 20% des gens ont peur en avion. Avec cette toile, on les perd, ces gens. On les perd. T'as peur de t'écraser et on te recrée en préambule l'antichambre de l'enfer ? Y a de quoi péter les plombs. Et puis, pensez aux familles. Maman, pourquoi la petite fille, elle est morte dans le cercueil ? Alors, déjà, tu affirmes qu'elle est morte. Elle dort, je pense. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, les cercueils sont des endroits très confortables. Pourquoi il est mort, le bison ? Mort, mort. De nouveau, pas de conclusion hâtive. Il ne voyait peut-être plus trop l'utilité de son corps. On ne connaît pas ce bison. Pourquoi la dame, elle a les yeux révulsés ? Ah, ça, c'est parce que c'est la femme de Satan. Attends, mais elle n'est pas morte, si ça peut te consoler. Bon, vous avez compris, tout est fait pour que tu passes un moment horrible dans cet aéroport. Ils ont aussi foutu des gargouilles un peu partout. Pourtant, en 1994, je pense que la mode était passée. Bon, accrochez-vous, on continue. Bah oui, c'est une histoire du soir qui font un peu les boules. Bah, écoutez, on n'a plus 4 ans, merde. Alors, on continue la promenade et on arrive dans le hall d'entrée. Oh, mais que vois-je tout là-bas ? Une capsule temporelle avec le signe des francs-maçons dessus. C'est tellement gros. C'était quoi votre plan ? Vous nous emmerdez ? Capsule temporelle qu'on ne pourra ouvrir qu'en 2094. 2094 pour les Français qui ne comprennent pas quand on dit 2094. Et alors, sur le sujet, les employés de l'aéroport, très cool. Oui, bah, la branche caritative des francs-maçons ont financé une partie de l'aéroport, donc on leur a laissé construire ça, quoi. La branche caritative qui construit un aéroport. Ah oui, donc, masterclass en technique de vente et en fiscalité, visiblement. Je vois pas trop comment ils ont pu justifier ça dans leur déclaration. Et ils ont écrit quoi sur la plaque, là, les francs-maçons ? Merci à la compagnie New World Airport Commission. Elle existe, cette commission ? Aucune trace. Mais why ? Est-ce qu'on explique aussi que vous avez construit un nombre improbable de souterrains sous l'aéroport ? Oui, oui, pas pour les bagages, oui, mais enfin, 3 étages, c'est beaucoup quand même. Je vous cache pas que les gens sont arrivés à la conclusion que c'était un bunker ou une base de nouvel ordre mondial. Alors non, ça, non. Et ils jouent avec l'ambiguïté, ils jouent avec l'ambiguïté. En 2018, ils ont fait des travaux dans l'aéroport. Regardez un petit peu toutes les affiches qui étaient placardées. T'as remarqué ? Au plus ils se foutent de ta gueule, au plus t'y crois. Qu'est-ce qui se passe derrière ce mur ? Un élevage de gargouilles ? Un meeting top secret des francs-maçons où on essaye juste d'améliorer votre expérience à l'aéroport. Stop, brain, stop ! Ma conclusion, c'est que je pense qu'ils ont dépensé 5 milliards de dollars pour ce de notre gueule. Bah, ils ont aussi besoin de rire ces gens, hein. Pardon, c'est d'ailleurs peut-être la blague la plus chère de l'histoire. Number one ! Oui, bon, n'en soyez pas fiers. Le complot de l'industrie du tabac. Et je dis bien complot, oui, oui. La justice américaine a tranché en 1999. L'industrie du tabac a, je cite, préparé et exécuté un vaste complot depuis un demi-siècle pour tromper le public. Yes, même. Pendant 50 ans, ils nous ont entubé, en fumé, en cul... Enfin bon, tout un tas de mots en « et ». Et je vous parle de ce vrai complot parce qu'il est incroyablement intéressant au niveau de sa forme. La technique de manipulation utilisée est toute nouvelle. Et elle est aussi devenue un cas d'école. Elle a été reprise d'ailleurs depuis dans beaucoup d'autres secteurs, le secteur pharma, le secteur agroalimentaire et j'en passe. Tout commence dans les années 50 où on fume la cigarette mais dans l'insouciance la plus totale. Sauf que là, en 1953, les scientifiques prouvent que le tabac engendre le cancer du poumon. Alors autant vous dire que les industriels du tabac, les progrès de la science ne nous arrangent pas des masses. But don't worry, they have a plan. Ils écrivent une déclaration publique. On s'engage à aider la recherche sur le tabac. On va créer le comité de recherche de l'industrie du tabac. Ne vous inquiétez pas, on va faire plein d'études, on va investir beaucoup d'argent dans les labos et effectivement, oui, ils vont faire beaucoup d'études mais des études de diversion. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas étudier la relation qu'il y a entre le cancer du poumon et la cigarette. Ils vont plutôt étudier est-ce que l'amiante peut provoquer le cancer du poumon ou est-ce qu'il y a des cancers du poumon chez les non-fumeurs ou est-ce que, et je déconne pas, si tu prends du jus de tomate et que tu le frottes contre ta peau, est-ce que tu peux avoir des tumeurs ? Alors, a priori, je dirais non. Par contre, attention quand même à la crack cocaine dans le nez. Oui, oui. Semple que ça fumait pas mal dans les labos, là. Non ? Et on a fait la même étude avec des jaunes d'oeufs. Oh, for the love of God ! Ils l'ont vraiment fait aussi avec les oeufs. Ils ont fait des études sur tout. Ils ont même publié une étude qui disait que si tu étais né au mois de mars, tu avais plus de chance d'attraper un cancer. Bon, alors vous allez quand même me dire, mais quel est le rapport entre toutes ces études et la cigarette ? Ben, il n'y en a pas. Mais comme on établit plein de causes différentes au cancer, on noie le poisson en multipliant les données. La cigarette, ce n'est plus qu'un facteur parmi les autres. On sème la confusion, on fabrique le doute. Ils ont clairement manipulé la recherche scientifique. Et plus tard, il y en a plein d'autres qui ont utilisé cette même technique. Elle a aussi été utilisée par les industriels, par exemple, quand les néonicotinoïdes ont été pointés du doigt parce qu'ils décimaient les abeilles. On a eu un boom d'études, mais sur toutes les autres causes possibles, c'est-à-dire les verres, les parasites, et j'en passe. Et là, plus le nombre d'études augmente, plus les gens ont un doute sur la cause réelle. La fabrique du doute, elle leur permet de gagner du temps. temps, évidemment, où ils continuent à amasser de l'argent. Si on prend l'industrie du tabac, elle a quand même mis 50 ans avant de se faire cramer. Et c'est un employé en interne qui, en 1994, a envoyé des documents confidentiels qui ont prouvé que les industriels connaissaient les effets néfastes du tabac. Il y avait 13 millions de documents, donc ils ont quand même eu du mal à masquer. Ils ont été condamnés à payer des amendes de plusieurs centaines de milliards de dollars. Mais en attendant, les techniques inventées sont toujours utilisées aujourd'hui pour manipuler la recherche scientifique et pour renforcer l'incompréhension dans l'opinion publique. Je reviens deux secondes sur l'employé qui a balancé les documents et qui a donc exposé ses industriels à la face du monde. C'est un point intéressant à analyser parce qu'on se dit toujours tel complot est impossible. T'imagines le nombre de gens qui devraient être impliqués, le nombre de gens qui devraient tenir le secret. Eh bien, un chercheur a mis au point une équation qui permettrait de savoir la probabilité qu'un complot soit maintenu secret en fonction du nombre de personnes impliquées. C'est un physicien d'Oxford, David Robert Grimes, qui a donc publié un article scientifique, disant qu'il serait improbable qu'un complot perdure dans le secret pendant des décennies alors que des milliers de personnes sont impliquées. Bon, après ça c'est logique. Au plus de gens sont impliqués, au plus la probabilité de fuite augmente. Ce qui est intéressant c'est que pour mettre au point sa méthode, il s'est basé sur des vrais complots qui ont fini par être connus du grand public. Par exemple, donc le scandale PRISM, programme d'espionnage massif des télécommunications par la NSA, qui a donc été rendu public par Edward Snowden, complot à ce jour qui a impliqué le plus de personnes. 30 000 personnes étaient impliquées. Et il a été rendu public par Snowden après 6 ans. Il s'est aussi basé sur le scandale de Tuskegee dans l'Alabama. Des chercheurs dans les années 60 ont laissé des patients noirs infectés de la syphilis sans traitement. Juste pour voir comment allait évoluer la maladie. 6 700 personnes ont été impliquées et la vérité n'a éclaté qu'après 25 ans. Donc son modèle statistique il s'est basé sur ce genre d'événement. C'est intéressant de prendre ce modèle et de l'appliquer à des théories du complot. Par exemple, on n'a pas marché sur la Lune. Il aurait dû impliquer 410 000 personnes. 410 000 personnes qui doivent tenir le secret. Selon son équation, la vérité aurait dû éclater après 4 ans seulement. Toujours selon cette équation, si les vaccins sont un complot de l'industrie pharmaceutique, il faudrait plus ou moins 3 ans avant que la vérité n'éclate. Pouf ! Quelle journée, hein ! Et vous n'avez rien vu encore. J'ai encore des cours pourquoi le cerveau est attiré par les théories des complots, comment les débunker, enfin bon bref. Il reste encore plein de choses à dire. Donc si vous voulez un deuxième épisode, dites-le-moi en commentaire et likez-moi cette vidéo ! Pour conclure, je dirais que c'est vrai que vu le contexte actuel, on est un peu attiré par les théories du complot. C'est l'inconnu, l'insécurité qui nous pousse vers ça. Et c'est vrai que c'est plus difficile de garder son esprit critique parce qu'on est submergé d'infos comme ça tout le temps. C'est chiant ! C'est chiant ! Et je terminerai par la phrase du jour Depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient plus en rien, mais c'est qu'ils sont prêts à croire à tout. A très vite ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501